Salam, salam, Outsiders, le débrief commence maintenant. C'est le début de l'Euro 2024, la famille, je suis de retour. Franchement, je suis de retour. Ces derniers temps, effectivement, j'ai été un tout petit peu rare. Il est en ce moment 17h47 au moment où je fais cette vidéo. 17h47, heure de l'Amérique du Nord. Franchement, on va se gérer. Je viens de descendre de l'avion. Je viens de descendre de l'avion, en fait. Je suis descendu de l'avion il n'y a même pas 4 heures de temps. Le temps de récupérer ma valise, d'arriver chez moi, d'allumer la caméra et de me dire c'est parti encore une fois pour un mois de compétition. Ces derniers temps, j'ai été rare tout simplement parce que j'étais en trêve internationale. On a des qualifications de Coupe du Monde à jouer. Donc, du coup, j'étais avec l'équipe nationale du Sénégal. On a joué face au Congo, à Dakar, ça a été compliqué. On est parti en Mauritanie, ça a été compliqué. Mais on a pris les 3 points. Donc, du coup, maintenant que les qualifications de Coupe du Monde sont mises de côté, on peut se concentrer sur l'Euro et la Copa América qui arrivent. Donc, me voilà. Je suis là. C'est parti. Les Allemands arrivent aujourd'hui. Même quand on a commencé le match 50 secondes de jeu, Florian Wirz avait envie de marquer le but. On va être très, très sérieux. Wirz aurait dû claquer un but après 50 secondes de jeu. Ça montre à quel point cette équipe nationale d'Allemagne arrive aujourd'hui, je pense, avec certaines certitudes. Oui, les dernières compétitions internationales ont été très mauvaises pour l'Allemagne. Nous tous, on s'en rappelle. Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2022, l'Euro passé. L'équipe nationale d'Allemagne est une équipe qui est en train de décevoir, alors que historiquement parlant, c'est un mastodonte. Aujourd'hui, je pense qu'à domicile, ils sont en train de nous montrer que peut-être que cette année, c'est leur année. Peut-être que cette année, c'est leur année. Et c'est passé à travers un vétéran, un bandit, un gangster. Franchement, un pizzaïolo. Il a déjà tout gagné en club. Il nous traumatise depuis des années. Il a joué avec Casemiro, avec Modric. Il a accompagné les enfants, les Chouamini, les Kamavinga. Le voilà aujourd'hui le patron de cette équipe de l'Allemagne-là. Je parle de qui ? De Toni Kroos. Top performance de sa part. Ça, c'est un match de ballon d'or. On va être très, très sérieux. Franchement, on vous l'a dit ici. Toni Kroos, oui, peut-être qu'il y en a qui ne le considèrent pas en ce moment dans la course au ballon d'or. Mais je vous l'ai dit, Toni Kroos peut être le premier ballon d'or qui arrive à récupérer son ballon d'or alors qu'il est à la retraite. Puisqu'il nous a dit qu'après cet euro-là, il va arrêter le football. Toni nous a sorti une performance exceptionnelle. 100% de passes. Moi, je considère qu'il a fait 100% de passes. Vos 99% là, vous les gardez pour vous. Je considère qu'il a fait 100% de passes aujourd'hui. Il a tout simplement été très, très juste. Et puis, Toni Kroos ne fait pas des passes simples. Parce qu'il y en a, ils font 100% de passes, de passes en retrait. Toni Kroos, Toni Kroos. Toni Kroos, 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 Kosinus, Sinus. Franchement, il est sur le terrain en train de... Mais je te dis, c'est un géomètre. C'est un géomètre. C'est un rapporteur. C'est un compas. Le gars est capable aujourd'hui de casser des lignes. Le gars trouve des angles que tu ne comprends pas. Il trouve des trajectoires que tu ne comprends pas. Ses passes sont compliquées. Et même malgré ça, il fait presque 100% de passes réussies. Toni Kroos, franchement. Franchement. Mais il est fatigant. Il est fatigant. Je ne comprends pas les Écossais. Les Écossais, ils sont là en phase de qualification. Ça fait les malins. On s'en rappelle. On était là. Les Maxos, les McTominay. Franchement, moi, j'avais confiance en l'Écosse. En me disant que l'Écosse arrive. Quand même, c'est une belle équipe. Ils ont des McGuin. Ils ont des Chez Adams. Ils ont McTominay. Ils ont Guillemour. Ils ont qui encore au niveau de l'Écosse ? Ils ont Christy. Ils ont quand même des joueurs qui sont très intéressants. Je te dis que quand même, vu les qualifications que l'Écosse a faites, normalement, ils ne doivent pas être ridicules face à l'Allemagne lors du match d'ouverture. Aujourd'hui, ils ont été plus que ridicules. Ils ont été tocaresques. Comment tu peux donner autant d'espace à Toni Kroos ? Comment tu peux laisser Toni Kroos faire ce qu'il veut sur le terrain ? Toni a le temps de se retourner, de scanner, de balancer des ballons de l'autre côté pour Joshua Kimmich, qui contrôle le ballon. Et il n'y a personne qui sort sur lui. Il n'y a personne qui sort sur lui. Que ce soit Robertson, que ce soit Kieran Tierney, il n'y a personne qui sort aujourd'hui sur Joshua Kimmich. Il a le temps de donner un ballon en retrait pour que les Allemands viennent claquer un but. Franchement, entre vous et moi, sincèrement, je suis désolé. Cette équipe nationale d'Écosse-là, aujourd'hui, elle nous a déçus. Elle a pris une Manita et c'est largement mérité. Les Allemands ont été excellents. Je le répète encore une fois, Toni Kroos est un joueur exceptionnel. Franchement, c'est un joueur exceptionnel. Quand je vois cette équipe-là, amenée aussi par la jeunesse, Jamal Moussiala, Florian Wirtz, je me dis que ces jeunes-là, après une victoire 5-1, les Kaya Wirtz et tout, peut-être ils s'enflamment. Peut-être ils s'enflamment. Peut-être ils se disent que l'Euro va être facile, on va gagner l'Euro et tout. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour eux. Pourquoi ? Je dis bien pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui a connu beaucoup d'échecs. Ils ont connu beaucoup d'échecs, en commençant par le coach, le plus jeune coach de l'Euro en ce moment, c'est bien Julian Nagelsmann. Il en a connu des échecs. Julian Nagelsmann, il n'y a même pas 10 ans, il était à Offenheim, je me rappelle bien, il était à Offenheim. Ça lui a pris du temps pour arriver au niveau auquel il est arrivé. Il en a connu des échecs, que ce soit au Bayern et tout. Mais même malgré ça, même malgré sa jeunesse en tant que telle, tu sens que le boy aujourd'hui, il tient cette équipe d'une main de fer et qu'il s'entend bien avec ses joueurs. Parce que franchement, sincèrement, j'ai vu une équipe qui était déterminée, une équipe qui collectivement, je pense, va avoir les pieds sur terre, la tête sous les épaules. Les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Tu gagnes un match comme ça, peut-être que tu sors dans le vestiaire, tu es là... Non, non. Antonio Rudiger, il a envie de gagner. Ta, il connaît très bien ce qui s'est passé avec l'Everkusen. Ils ont fait une saison exceptionnelle. À la fin, quand il fallait gagner, le match qu'il fallait gagner face à la Talenta, ils ne l'ont pas gagné. Tony Kroos, il a envie de finir d'une manière exceptionnelle. Sur le banc, tu as des gars qui sont des Thomas Muller, tout ça et tout. Je ne parle même pas de Manuel Neuer dans les buts, qui n'a connu qu'échec sur échec depuis 2014, depuis la Coupe du Monde, 2014 presque, on peut même dire depuis l'Euro 2016, ont été éliminés face à la France. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui me font dire que l'Allemagne me fait peur. L'Allemagne me fait peur. L'Allemagne me stresse. L'Allemagne me stresse. Parce que l'Allemagne a un équilibre parfait cette année entre expérience et jeunesse. Je dis bien, c'est un équilibre parfait pour que les boys, dès qu'il y en a un qui fait le malin qui est là, dire oui, oui, moi je m'envole et tout, tu sais qu'on va lui couper les ailes, lui dire redescend sur terre et il faut travailler. Et c'est ce que cette équipe-là nous a montré aujourd'hui. Collectivement parlant, ils ont été très très justes. Oui, l'adversaire a été très faible, certes. Les Écossais n'ont pas été au niveau. Mais collectivement parlant, ils ont été très très justes dans la justesse technique. Franchement, ils n'ont pas raté de passe. Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Gundogan a été excellent. Il allait chercher son pénalty. Les Écossais étaient déboussolés. Des Écossais déboussolés. Des tacles. Mais je dis bien, on dirait le tacle qu'a pris Habib Jarrah avec le Sénégal face à la Mauritanie. Vous qui regardez la vidéo, vous ne l'avez pas vu. Nous, on a perdu un joueur comme ça en Mauritanie en torse de la cheville et tout. Mais des tacles assassins. Des tacles assassins. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui sur Gundogan. Mais oui, Gundogan aujourd'hui, franchement. Pas performance de sa part lui aussi. Excellent. Excellent. L'utilisation de l'espace de la part des Allemands a tout simplement été sensationnelle. Vous avez vu Tony Kroos sur le terrain ? En fait, moi, j'étais choqué. Vous avez vu comment Tony Kroos, c'est le seul joueur au monde que moi je connais en fait, qui est un meneur de jeu offensif, défensif, latéro, gauche, droite. Tony est trop fort. Tony, tu as les deux centraux de l'Allemagne qui sont tranquilles à la construction du jeu en phase offensive. Là, je parle de qui ? D'Antonio Rudiger et de Jonathan Tart. Tony Kroos, il vient se greffer à eux, juste à côté. Donc, du coup, ça donne une option à trois. OK ? Mais là où c'est intéressant, c'est que Tony, même quand il est pris, même quand il sait qu'il ne peut pas avoir le ballon, qu'est-ce qu'il fait ? Il dirige le jeu. Combien de fois j'ai vu aujourd'hui Tony Kroos être sur le terrain, dire au joueur, donne le ballon là. C'est lui le patron. Mets-le là. Si tu le donnes là, moi, je bouge comme ça, je la récupère là, je la donne là-bas. En fait, franchement, ce n'est pas compliqué. Oui, les Moussiala, les Avertz, les machins, tout ça, devant, ils sont techniques, ils driblent, ils combinent, machin. Mais le patron, c'est Tony. S'il nous fait sept matchs comme ça, mais on est foutus. S'il fait sept matchs comme ça, on est foutus. Je vous dis, ils ont une excellente balance entre l'expérience et la jeunesse. L'équipe nationale d'Allemagne post-2014 est une équipe qui va en 2018 avec des joueurs, des Ozil, tout ça, là, ça ne marche pas. Les gars sont vieux, c'est compliqué. Malgré tout, le talent et les saisons exceptionnelles qu'ils avaient faites, c'était difficile. Ils arrivent en 2022, tu ne sais pas ce qui se passe. Nous tous, on était là. Ils jouent face au... Ce n'est pas le Japon qui les a traumatisés. On était là, il n'y a même pas un an. Le Japon, tout ça, même pas deux ans. C'était difficile pour eux. Tu sentais qu'il n'y avait pas encore cet équilibre-là. Ils n'avaient pas encore lâché avec l'arrière, la vieille garde et tout. Aujourd'hui, sincèrement, moi, je vois des jeunes déterminés. Je vois un Kaya Wurtz qui est en train de faire un début d'euro comme il a fini sa saison avec Arsenal. Aujourd'hui, il a été très lucide, très calme, des bons contrôles, toujours dans la finesse. Il lève la tête. Il sait quand donner le ballon. Je vois un Jamal Moussiala qui, il n'y a même pas deux ans à la Coupe du Monde, c'était un rattaquant de première catégorie. Un boy qui dribblait tout le monde mais qui, malheureusement, foutait toujours les ballons en l'air. Aujourd'hui, il est sur le terrain et franchement, Jamal Moussiala a été très, très juste. Il a réussi à être décisif. Franchement, il faut le saluer. Je vois un Florian Wurtz qui est juste exceptionnel. Comment tu t'en remets de blessures comme ça ? Il y a des gars, ils ont eu des blessures comme Florian Wurtz. Ils ont été portés disparus. Lui, il revient, il gagne la Bundesliga, il est titulaire avec l'équipe nationale et en plus de ça, il est juste au top. Au top. Les mouvements, les dribbles, franchement, il a salué. En fait, le seul tocard de cette équipe-là, c'est le Roi Sané. On t'avait dit ici qu'il ne fallait pas résulter ça, Jomane. Un nullard de première catégorie. Une rentrée impertinente. Franchement. C'est-à-dire que je regarde le match et je me dis, en tant que Sénégalais, notre équipe nationale a des sérieux problèmes de temps en temps de finition. C'est un peu dommage. Il nous manque peut-être un oeuf méchant, un oeuf dangereux. Ça, c'est Fulkrug. Fulkrug, il rentre, il est décisif. C'est-à-dire que tous les boys allemands qui sont rentrés aujourd'hui ont été décisifs. Pascal Gross est rentré, il a été très bon. Fulkrug est rentré, il a été très bon. Thomas Mouler est rentré, il a été très bon. Emre Canne est rentré, il a été très bon. Le Roi Sané est rentré, c'était lui la brebis galeuse. C'était lui le tocard de chez le tocard. Nullard. Nullard. Franchement, Nullard. Le Roi. À ce rythme-là, je suis désolé. Prochain match, c'est sûr, il n'est pas titulaire et il se peut même qu'il ne rentre pas. Il faut qu'il se gère. C'est le début de la compétition. Il reste encore beaucoup de temps. Il va falloir qu'il prenne le rythme et tout. Mais le Roi Sané n'a pas fait un bon match. Donc franchement, moi je trouve que globalement en parlant, les Écossais ont été décevants. Mais les Allemands, pour un match d'ouverture, gagner 5-1 comme ça à domicile, à Munich, sans problème, dès le début du match, ils sont en contrôle. Ils ont même, ils auraient pu avoir d'autres pénaltys, ballons à l'extérieur de la surface. Il y a des buts au jeu. C'est pour dire, ça devait même être 6-1, peut-être 7-1. En fait, ils ont été en contrôle du début à la fin. Maintenant, ce n'est que le début de la compétition. Rien n'est encore joué. Pour l'Écosse, ce n'est pas encore terminé. Vous-même, vous connaissez, on était là durant la Coupe d'Afrique. Il y a des équipes qui se sont qualifiées alors qu'ils avaient, j'ai dit, zéro victoire. Trois matchs nuls, ils se sont qualifiés. Les Écossais, avec trois points, ils peuvent toujours espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Donc, rien n'est encore mort. Par contre, le goal à verrage est quand même assez lourd. Mais on va voir ce qui va se passer au courant de la semaine, comment les premières journées vont se dérouler. Mais ce n'est pas encore mort pour l'Écosse. Mais je m'attends à une équipe nationale d'Écosse quand même qui nous montre beaucoup mieux. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, là où ils ont failli vraiment tactiquement, c'est qu'il fallait mettre le pressing là où il fallait sur Tony Croce. Je ne peux pas comprendre que sur le terrain, tu as McGuin, tu as Christy, tu as Chez Adams, il n'y en a aucun des trois qui est capable de mettre un pressing haut sur le terrain sur les Allemands. Tu me diras que les Allemands sont très juste techniquement et que les Allemands n'ont pas beaucoup de déchets. Mais je te dirais que les Écossais, ce n'est pas comme s'ils ont essayé. Voilà. Ce n'est pas comme s'ils ont essayé de leur mettre cette pression-là. Donc, tu es là pendant 90 minutes. Tu regardes les Écossais et tu te dis à un moment donné, sincèrement, si vous ne pressez pas haut, mais défendez bien, défendez bas, soyez solide, mais ne laissez pas autant d'espace. Ils ont fait un no match. Ils ont fait un no match en fait, les Écossais, là. Sir Alex Ferguson est venu dans les tribunes. Il a quitté l'Angleterre. Il est venu jusqu'à Munich pour regarder son équipe nationale se faire balader comme ça par les Allemands. C'est honteux. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Sincèrement, c'est honteux. Sincèrement, c'est honteux. J'ai été très, très déçu de la part de la performance de l'équipe nationale d'Écosse qui, dès le début de la rencontre, en fait, ne semblait pas être dans le match. Et pourtant, c'est un match d'ouverture. C'est vrai qu'il y a une certaine pression. Mais d'habitude, dans un match d'ouverture, la pression est plutôt du côté de celui qui organise. Eh ouais, eh ouais, on était là. La Côte d'Ivoire a joué son match d'ouverture de la Cannes. Ça a été compliqué. Ils ont quand même gagné le match, mais on savait que c'était un peu poussif. La preuve, on a vu après ce qui s'est passé lors du deuxième et du troisième match. Les Allemands sont rentrés dans le match comme s'ils ne rien n'étaient. Ils sont rentrés pour taper des Écossais. Vous avez vu derrière, la déco, elle a changé. Prove them wrong. Prove them wrong. Prove them wrong. Non. Je te dis, la déco, elle a changé. C'est un nouvel euro. C'est un nouvel été. Ça va être très, très chaud. Là, je suis un peu fatigué, je vous l'avoue. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je suis assez fatigué. Là, je suis assez épuisé. J'ai couru toute la semaine. J'ai couru toute la semaine. J'étais en Mauritanie il n'y a même pas quelques jours. C'est une dinguerie. Donc, je suis assez fatigué. Mais je vous promets que je vais bien me reposer et que dès demain, ça va enchaîner. Dès demain, ça va enchaîner. Ça va être très, très chaud. Je vais reprendre le rythme rapidement et on va partir sur un euro exceptionnel et aussi sur une Copa America exceptionnelle. Et j'espère que vous serez là parce que moi, je serai là. Donc, voilà. Bien joué de la part des Allemands. Mention spéciale à Kimmich. Très bon match aujourd'hui sur le côté. Il n'a pas été beaucoup bougé. Tu vois, Kimmich, quand il n'y a pas un ailier pour venir le fatiguer, pour le dribbler, pour le... Voilà. S'il n'y a pas un ailier pour le traumatiser, il est à l'aise. En fait, aujourd'hui, les Allemands, ils ont joué à l'aise. Ils étaient vraiment dans une Mercedes classée, coupe S, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas un expert en voiture, mais tu sentais réellement qu'ils étaient en première classe. En fait, ils étaient vraiment à l'aise. Ils étaient à l'aise sur le terrain. Ils jouaient sur un fauteuil. Et quand tu laisses les Allemands là avec cette qualité-là jouer sur un fauteuil de la sorte, évidemment que tu te fais taper. Donc, voilà. Très, très déçu de la part de la performance des Écossais. Félicitations aux Allemands. On a hâte de voir ce qui va se passer lors des prochaines journées. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que demain, qu'est-ce qui se passe demain ? Demain, 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 ça commence. Demain, 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 Espagne-Croatie. Aïe, 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 aïe. Italie-Albanie. Aïe, 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 aïe. Hongrie-Suisse. On va regarder tranquillement, mais vous-même, vous savez, le début des bandits. Mes petits, mes petits, les Pedris, les Yamal qui vont jouer contre les Tonton, Dumbledore, Luka Modric. Ça promet. Ça promet. La Croatie et l'Espagne. Modric, il est toujours là, non, n'est-ce pas ? Il n'a pas pris sa retraite internationale. Vous n'allez pas me dire que Modric a pris sa retraite internationale. On ne sait jamais. Des fois, moi, je suis un peu un truc. Non, Modric, il est là. Il est tout. Il va venir avec des Modric, des Kramaric, des Kovacic et des Brozovic. Ça promet. J'ai hâte de vous retrouver dès demain. Plus en forme, évidemment. Avec moins de CERN, beaucoup moins fatigué. Comme j'ai dit, je viens de sortir de 20 heures de vol. J'ai traversé l'Atlantique. J'ai atterri il y a 4 heures. J'allumé la caméra et je me suis dit, j'ai regardé le match et je me suis dit, il faut que je fasse mon débrief. C'est l'ouverture de l'euro. Je suis là et je serai là durant tout le mois. Donc, j'espère que vous aussi, vous serez là. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. Tous les outsiders.